L'anthropologue algérien des religions, Malek Chebel, décédé samedi à Paris, a été inhumé mercredi dans sa ville natale de Skigda, dans le nord-est de l'Algérie. Plusieurs dizaines de personnes ont accompagné le défenseur de l'Islam des Lumières, dans le cimetière situé à la périphérie de Skigda, à 600 km à l'est d'Alger. C'était une personne très modeste, il avait même gardé son accent de Skigda. Grâce à lui, j'ai découvert plusieurs aspects de la philosophie. Les Algériens, vous pouvez être fiers de lui, il a porté vos couleurs. Il a porté vos couleurs et toute sa vie, il s'est battu pour l'Algérie. Et c'est un digne représentant de l'Algérie. Parmi les personnalités présentes aux obsèques, figurait le ministre de la Culture, Azeddin Mihoubi, qui a salué en Malek Chebel une, je cite, figure qui, par ses pensées et ses œuvres, a brillé pendant près de trois décennies. Malek Chebel est arrivé au bon moment. Il est arrivé au moment où nous avions besoin de quelqu'un comme lui pour défendre l'Islam et pour défendre l'identité musulmane et défendre cette nation associée à l'extrémisme, au terrorisme, à la violence et à la peur. L'anthropologue avait acquis sa notoriété en France où il s'était installé en 1980, après avoir obtenu une licence en psychologie clinique à Constantine, dans l'Est algérien. Tout au long de sa vie, il a travaillé à développer une image libérale de l'Islam, étudiant des thèmes comme la sexualité arabe.